Bonjour, je me présente, je suis Asma, Asma Houlenoussa, je travaille au groupe Le Monde et grâce à l'invitation de la librairie EMLS, que je remercie, je vais vous présenter les ressources Le Monde et Courrier International. Je vais partager la présentation et on va pouvoir démarrer. Alors, la ressource que là je vais vous présenter, je vais commencer par Le Monde et l'idée c'est vraiment de vous permettre d'avoir Le Monde et de le partager pour tous les élèves de votre établissement. La ressource Le Monde, elle est intéressante parce que vous avez accès à vraiment différents modules que je vais vous présenter et ce qui est aussi intéressant c'est que c'est assez intuitif. Mais comme le site du Monde est vraiment très riche, je trouvais que c'était plus intéressant de vous le présenter, de vous présenter les différentes parties. Donc, il y a le site du Monde avec ici à droite la personnalisation de la page d'accueil, c'est-à-dire que tous les lycées qui sont abonnés à cette version, et bien ils ont leur nom en page d'accueil. Donc, ça sera là l'exemple, c'est le lycée Cézanne, mais on mettra le nom de votre établissement. La Une du Monde, c'est quoi ? C'est l'information en continu. Le Monde, aujourd'hui, c'est plus de 540 journalistes qui alimentent en continu le site que vous avez sous les yeux. C'est également une entrée par thématique, économie, vidéo, culture, et on retrouve dans ces rubriques le déroulé du journal. Autre partie très intéressante, c'est le kiosque. Le kiosque, et on le verra, je vous le détaillerai plus en avant, le kiosque va regrouper 3 mois de journaux, 3 mois d'archivage du journal Le Monde. Et on verra les différents formats qui sont à votre disposition. Vous avez également un moteur de recherche. Une nouveauté qui est Le Monde en anglais. Et Le Monde en anglais est la version du Monde, une sélection des articles du Monde en français qui sont traduits en anglais. Et on verra, je vous montrerai comment ça se présente. Alors, la nouveauté, donc Le Monde en anglais. Et ça, ça a été lancé en avril 2022. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir adresser d'abord des lecteurs anglophones. Il y a derrière le lancement du Monde en anglais un souhait de permettre aux lecteurs anglophones d'avoir des informations depuis un journal de référence comme Le Monde, ou de langue française au départ. Et donc, on sélectionne une quarantaine d'articles qu'on traduit. Au niveau de la traduction, on va se baser sur l'intelligence artificielle, mais également sur des traducteurs en vrai. Et nous avons une équipe de cinq journalistes bilingues qui va retravailler tous les titres pour permettre aux lecteurs anglophones d'avoir, de retrouver la même exigence en termes de rédaction qu'un lecteur qui lit les articles en français. Donc là, on voit, là je vous donne un exemple, et on passe de façon très, très, très simple sur SimpleClick de l'article en anglais à l'article en français. Et l'usage qu'ont déjà les professeurs et les élèves, par exemple, il y a des professeurs qui font un travail sur le titre, sur la traduction des titres. Voilà, comment il y a vraiment un travail de trouver un titre accrocheur. Et bien, le travail de comparaison est intéressant entre le titre en français et le titre en anglais. Je vous parlais du kiosque. Donc, le kiosque est intéressant parce qu'il vous permet d'avoir un mois au niveau des journaux en journal numérique, ok ? Mais aussi d'avoir des PDF et c'est vraiment un outil qui est intéressant. Ça vous permet d'avoir Le Monde dès 11 heures, du daté du lendemain. Le Monde est un journal anti-daté. On a l'habitude de nous appeler le journal du soir. Mais là, en fait, on pourrait même plutôt nous appeler un journal de la matinée puisque dès 11 heures, vous avez le journal qui est daté du lendemain. Et le kiosque est aussi une rubrique qui nous permet de mettre à votre disposition une sélection de hors-séries. Ces hors-séries sont diffusées, sont vendues en kiosque et la rédaction du Monde fait une sélection pour vous. Donc, tous les hors-séries que vous avez sous les yeux sont numérisées et vous avez la possibilité de les consulter et de les partager également avec vos élèves. Le Monde aussi se caractérise par différents formats. Le Monde est d'abord un journal écrit. C'est vraiment notre base de l'écriture. Mais nous avons enrichi le site du Monde par de nouveaux formats que sont les vidéos, mais aussi le podcast. Ce qu'il faut savoir, donc, le site du Monde a été lancé en 1995. On est en 2024. Et donc, je vous donne cette date de démarrage pour vous montrer que le Monde a investi très tôt le domaine de l'innovation numérique et les équipes numériques, il y a plus de 80 personnes, qui sont vraiment là pour travailler sur l'ergonomie, sur la lecture très agréable et très facile, la navigation pour nos lecteurs. Alors, les atouts de la ressource Le Monde, c'est une grande richesse au niveau des formats, le Monde en anglais et au niveau de toutes les règles RGPD. On les respecte, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est très attentif. On respecte les règles d'accès du Gard et la ressource Le Monde est disponible dans le Médiacentre. Voilà, donc vous avez, en vous connectant sur le Médiacentre, vous retrouvez la ressource et sur un simple clic, vous avez toute l'intégralité de ce que je viens de vous présenter. Voilà, ça c'est pour Le Monde. Alors, je vais passer à une autre ressource qui est Courrier international. Donc après, vous pouvez me dire pourquoi Courrier, qu'est-ce que Courrier vient faire à la suite de la présentation du Monde. Alors, pour plusieurs raisons, aujourd'hui, Le Monde est un groupe de presse. Donc vous avez Le Monde, le quotidien et puis vous avez d'autres titres. Et par rapport à vos publics, les lycéens, je trouve que Courrier international est vraiment un titre et une publication très appropriée. C'est pour ça que dans l'offre pour les lycées, nous avons rajouté la possibilité d'avoir aussi Courrier international. Et en termes de lectorat, il y a vraiment une grande cohérence entre les lecteurs du monde et les lecteurs de Courrier international. On retrouve des lecteurs très ouverts, des lecteurs très curieux de tout ce qui se passe au niveau, à travers le monde. En termes d'organisation, ce que je me permets vraiment d'insister sur ce point, c'est que nous avons bien deux rédactions. Il y a la rédaction du Monde, d'un côté, 540 journalistes, et la rédaction de Courrier international. Donc la rédaction de Courrier international, c'est 80 journalistes. Mais l'intérêt de Courrier, parce que je peux aujourd'hui affirmer en disant que Courrier est la plus grande rédaction du monde, parce que le principe même de Courrier, c'est de construire un nouveau journal en ayant comme source d'information des autres journaux. Puisque Courrier est un titre en français, mais qui se base sur la traduction de titres dans toutes les langues. Donc Courrier est vraiment la plus grande rédaction du Monde par cette spécificité. Comme le Monde, Courrier international a investi le sujet numérique très tôt, puisque c'est pareil, dans les années 90, que Courrier a lancé son premier site internet, toujours en ayant comme socle l'hebdomadaire. Courrier est un magazine hebdomadaire. Et on va le voir, parce que je vais vous décrire le site de Courrier international, ce qu'on peut trouver. Mais la construction du site, et ça c'est bien, parce que vous allez vraiment trouver des points communs entre la navigation entre le Monde et Courrier international. Alors, comment se construit le site Courrier international ? Vous allez avoir différentes rubriques, avec comme socle l'hebdomadaire, et toujours une une qui est éditorialisée, qui est réactualisée, et qui met en avant les sujets importants du moment. Bon, la spécificité de Courrier international, également, c'est d'avoir vraiment donné une place importante, par exemple au dessin de presse. Et pour avoir discuté avec des professeurs sur des dossiers, il y a des professeurs qui me rapportent, qui le font même, ça leur arrive, d'avoir même, de faire un sujet, des commentaires sur un dessin de presse. L'autre caractéristique de Courrier, c'est d'être, parce que c'est un format magazine, de donner une large place à tout ce qui est photo et infographie. Alors, ce que je vous disais, donc vous allez avoir, grâce à Courrier, on retrouve toujours la même structure, avec la page d'accueil, avec ici en haut, toutes les différentes rubriques, et vous pouvez passer d'une rubrique à l'autre, sur un simple clic. Dans les rubriques intéressantes, et que je souhaite là vous mettre en exergue, c'est le réveil courrier. Le réveil courrier, c'est sous format d'articles très, très courts. Cette rubrique est disponible dès 6 heures du matin, et vous avez l'essentiel de la, c'est comme une revue de presse, de la presse internationale, qui est traduite, et les sujets sont classés, et ça vous permet d'avoir une information sur l'actualité la plus importante du moment. Je vous ai dit que l'hebdomadaire est aussi un socle important, et le format du journal, on retrouve les mêmes bases que pour le quotidien. Vous avez un format avec un format numérique, ce qui permet d'avoir une navigation, un partage de l'information, un zoom sur les différents articles. Un autre format qui est très intéressant, une autre rubrique qui s'appelle Courrier Stories. Alors, Courrier Stories, c'est vraiment un format de cartes avec un texte qui est plus court. L'image est toujours quelque chose qui est très travaillé et mis en avant, et ça permet, donc c'est sur des sujets culturels, vraiment de sciences, très variés, et c'est une rubrique qui est très adaptée aux jeunes publics, parce qu'on va vraiment trouver, on va amener ce jeune public à la lecture grâce à un format écrit plus ramassé, plus court. Et pour conclure, je dirais donc que le Courrier international a vraiment un usage pédagogique qui vous permet d'avoir vraiment, de permettre à vos élèves d'avoir une culture générale très solide, de l'appuyer, de leur permettre d'être des citoyens de demain. Et en termes de technique, on va retrouver les mêmes principes que pour la ressource Le Monde. Ça va être disponible sur le Médiacentre et dans le lycée connecté de votre établissement. Alors, je vais arrêter le partage de ma présentation. Je me revois là. Et comme on a encore quelques minutes, je vais vous proposer d'avoir l'accès aux deux ressources en direct, en vrai. Là, je vous ai présenté les ressources de façon statique, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir la ressource en vrai, en direct. Donc, je vais repartager mon écran et je vais vous présenter les deux ressources. Donc là, je vais commencer par Le Monde. Voilà. Donc, on retrouve vraiment ce que je vous disais. En haut, à droite, le nom. Là, c'est ma ressource à moi, en test, donc le groupe Le Monde. Vous avez là, quand je clique, le daté 21, qui est déjà disponible. Les hors-série dont je vous parlais, les 30 dernières parutions. Voilà. Et vous avez même, tout en bas, accès au format PDF. Donc, au niveau du kiosque, vous avez deux formats. Vous avez le format numérique. Je vais vous le présenter. Voilà. Donc, en cliquant, en feuilletant. C'est vraiment très intuitif et on retrouve le principe du feuilletage du journal papier. Voilà. Donc, ça, c'est le kiosque. En cliquant sur le logo, je reviens à la page d'accueil. Et donc, dans la page d'accueil, vous avez sur fond bleu l'information en continu et vous avez accès à l'intégralité de tout le site. Vous avez également un moteur de recherche. Donc, le moteur de recherche, c'est un moteur de recherche quant et qui permet de respecter la navigation anonyme de vous et de vos élèves. Donc, voilà, pour le moment. En plus, là, c'est pour vous montrer un peu l'aspect vraiment dynamique de l'information. Je vais cliquer rapidement. Donc, consulter. Là, on a fait vraiment tout un travail sur les résultats des lycées, puisque les notes des lycées, l'évaluation des lycées et des collèges est disponible. Donc, à chaque fois, je vous montre le principe. C'est vraiment d'avoir une information écrite. OK. Et après, de pouvoir... Il y a beaucoup de cartographies qui sont dynamiques et vous pouvez, après, en cliquant, voir comment votre établissement a été évalué. Donc, ça, c'est les informations. C'est le site du monde. Je vais passer maintenant sur le site, sur la ressource Courrier international. OK. Donc, là, ce que je vous disais, on retrouve exactement le même principe avec une lecture sur... Voilà. Donc, ce que je vous disais, on retrouve la Courrier internationale avec toujours la même base d'être sur fond blanc avec une lecture claire. Le réveil de Courrier. Donc, ça, c'est vraiment disponible. C'est une revue de presse disponible à partir de 6 heures du matin. Et à chaque fois, bien sûr, et ça, c'est le principe de Courrier, on rappelle la source d'où est tiré l'article. Alors, je vais... Donc, ça, c'est le réveil de Courrier. L'hebdomadaire. Et les choses... Enfin, le hasard étant bien fait, la une de Courrier est faite sur l'école, public-privé, comme en font-ils ailleurs. Et là, cet exemple vous montre bien que Courrier a toujours un positionnement original. L'école, on en parle beaucoup. Et l'intérêt d'un hebdomadaire, d'un magazine comme Courrier, c'est de vous permettre de savoir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Donc là, on fait un supplément, un magazine consacré à ce thème. Alors, en haut, sur la barre de navigation, dans les sujets importants, il y a les Jeux olympiques. Donc, c'est pour ça que, en fonction de l'actualité, cette barre de navigation peut évoluer. Courrier stories que je vous montrais. Voilà. Donc, c'est vraiment des cartes qui sont vraiment sur des sujets très divers. et je vais finir la présentation par une rubrique originale de Courrier international qui est l'horoscope. Donc, l'horoscope est fait par un astrologue très sérieux, Bob Presny. Et je trouvais que c'était une rubrique intéressante parce que c'est très philosophique et c'est un moyen d'intéresser les élèves que je trouve amusant. Voilà. Donc, on peut commencer comme ça une séance sur courrier avec l'horoscope de la semaine de ces élèves en prenant, par exemple, le bélier, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine, etc. Voilà pour Courrier international. Donc, je vais arrêter le partage et vous retrouver. Voilà. Il me reste à vous dire que je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc, mon nom est Asma, Asma Oulénoussa. Et j'espère à bientôt. Voilà.